Et si la chapelle Sixtine de Michel-Ange venait à vous ? Jusqu'au 21 août, Lyon accueille au Palais de la Bourse des reproductions des plus célèbres œuvres du grand artiste de la Renaissance italienne. Shanghai, Chicago, Londres... Après avoir présenté cet événement immersif dans de grandes villes du monde, la chapelle Sixtine du Vatican débarque en France. Des scènes bibliques connues comme le déluge, la création d'Adam et Ève, ou le combat entre David et Goliath font partie des 34 fresques reproduites en hommage à Michel-Ange. Ces reproductions sont des photographies qui imitent avec détail les peintures du plafond de la chapelle. Et l'épisode biblique du jugement dernier conclut l'exposition Grandeur Nature. 391 personnages nus sont en mouvement sur un fond pigmenté de bleu. Ici, le Christ juge les âmes, celles qui monteront au ciel et celles qui seront soumises à la condamnation éternelle. Cette exposition plaît aux admirateurs de Michel-Ange et particulièrement à Rosemary, qui avait raté l'occasion d'admirer le plafond original. J'ai adoré. Pour la petite anecdote, je suis allée il y a quelques années à Rome, au palais Saint-Pierre. Et malheureusement, je n'ai pas pu visiter la chapelle Sixtine parce qu'il y avait énormément de monde. Et du coup, quand j'ai vu qu'il y avait cette exposition sur Lyon, je me suis vraiment précipitée. Et j'ai été très émue en entrant puisque la première chose que j'ai vue, c'est vraiment le mur du fond. Et je pensais même que c'était la vraie peinture. L'exposition attire également un public de visiteurs moins passionnés mais curieux. C'est plus les commentaires, si vous voulez, qui sont proposés, qui m'ont intéressée parce que j'ai appris en fait plein de choses. Parce que je n'ai vraiment aucune culture religieuse. J'ai été élevée dans une famille complètement athée. Ça paraît vraiment navire ce que je veux dire. Mais par exemple, les noms des prophètes, je connaissais leur prénom évidemment. Mais ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils étaient connus, j'étais complètement ignare. Maintenant j'aimerais les voir en vrai, la vraie peinture. Les amateurs d'art pourront se cultiver aux quatre coins du monde puisque l'exposition sera prochainement accueillie en Australie, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.